Bon les gens, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous faire un petit coup de gueule sur l'édition Legacy de Call of Duty. Donc vous le savez ou pas, il y avait 3 moyens d'acheter Call of Duty Infinite Warfare. Donc soit vous le prenez normalement, vous avez le jeu de base, soit vous prenez l'édition Legacy qui vous permet d'avoir tout simplement les deux jeux. Donc Infinite Warfare et Modern Warfare. Ou alors vous prenez l'édition de pute, c'est à dire 100€, vous avez des conneries, des sextoys, enfin vous avez beaucoup de choses pour vous branler avec ce jeu. Bref, il y avait 3 moyens pour avoir le jeu et le moyen pour avoir Call of Duty Infinite Warfare et Call of Duty Modern Warfare, c'était d'acheter l'édition Legacy. Je tiens à dire que c'est une grosse arnaque et que je ne comprends pas comment des gros Youtubers et même des gens que je connais ou d'autres personnes disent Non mais écoute, c'est normal, et puis voilà, tu vas retrouver Call of Duty 4, c'est cool. Pourquoi il faut tout le temps que tu rages, Colo ? Mais laisse-toi enculer un peu, vas-y, laisse-toi enculer, vas-y, mets-toi à 4 pattes. Non mais attendez, non mais non, 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 mais non. Non, les gars, je vous le dis, c'est une grosse arnaque, déjà pourquoi c'est une arnaque ? Ça prouve que les gens, enfin ça prouve plutôt que Call of Duty Infinite Warfare ne sera pas aussi bien que les développeurs le disent. Parce que, les gars, on vous met Call of Duty Infinite Warfare et Call of Duty Modern Warfare pour être sûr que vous preniez notre daube. Bah oui, parce que sinon, bah oui. Et, et, encore mieux, vous serez, vous serez, pardon, obligé de jouer à Call of Duty Infinite Warfare pour jouer à Modern Warfare. Ah bah oui, pas de boîte, hein, ah bah non, 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 pas de boîte. Et encore mieux, encore mieux, euh, le jeu, vous le prenez par un code. Euh, oui, oui, donc pas de boîte, mais comment dire. Vous êtes obligé de mettre le disque de Infinite Warfare pour jouer à Modern Warfare. Ah bah oui, ah bah, ah bah oui, ah bah, écoutez, voilà, nous c'est comme ça. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un gros coup de gueule par rapport à ça. Non, c'est pas normal. Oui, c'est une arnaque, car dans 2-3 mois, le jeu sera vendu séparément à 20 euros. Voilà, donc je voulais quand même vous le dire, car je ne comprends pas comment on peut passer sous silence cette grosse chose. Voilà, je ne comprends pas comment on peut parler du jeu et ne pas parler de ça. Euh, je ne comprends pas. Bref, voilà. Maintenant, je vous laisse avec l'intro et avec le début de la vidéo test de Modern Warfare. On y va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et à toutes, c'est Kono. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo test de Call of Duty Modern Warfare Remastered en test rapide. On y va, c'est parti ! Parle-nous du multi ! Parle-nous du multi ! Alors, le multi, il est comment ? Vas-y ! Le multi ! Le multi ! Le multi ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Non, 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 pas le multi ! Mais pourquoi tu prends Call of Duty alors ? Non mais je vais t'en foutre une espèce de bâtard. Pourquoi je prends Call of Duty ? Eh bien pour jouer à la campagne, crétin ! La campagne, mais elle dure que 3 heures Alors, je vais vous dire un truc J'ai joué à peu près 15 heures à la campagne de Call of Duty Quoi ? 15 heures ? Eh bien oui, car je l'ai faite une fois en mode normal et une fois en mode vétéran Oh ouais ! Eh bien oui ! Et donc je vais pouvoir vous en parler et vous dire des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont pas plu Mais rassurez-vous, je vais également vous parler du mode multijoueur Quand ? Eh bien, quand ? Écoute, je t'emmerde déjà Et voilà, donc la campagne de ce Call of Duty, on y va Vous contrôlez le fameux Soap Matkavich Et déjà, c'est cool de retrouver Soap, de retrouver Price, de retrouver les maps de la campagne de Call of Duty 4 De retrouver pas mal de choses qui ont fait le charme du premier Call of Duty En améliorer donc les graphismes, techniquement, graphiquement Les armes ont été mieux faites et beaucoup de choses ont été améliorées Et même, il y a eu des missions qui ont été refaites Voilà, donc il y a pas mal de choses qui ont été modifiées Et notamment la première mission, donc la mission bleue Il y a des choses qui ont été améliorées Voilà, et donc un vrai fan va le voir d'entrée de jeu Alors que, bah, bref, je vais pas vous spoiler Mais vous le verrez par vous-même En tout cas, il y a eu des choses qui ont été mieux faites Notamment, donc techniquement, graphiquement Et, euh, les environnements Les armes Bref, beaucoup de choses ont été mieux faites Et, euh, j'aime beaucoup l'aspect graphique Et l'aspect technique de ce jeu Eh, t'as vu ? Les armes ! Mais quoi les armes ? Ils ont changé le bruit des armes ! C'est nul ! Ah, moi je dois se like la vidéo, on va te faire enculer Ok, alors, ok Euh, les développeurs ont décidé de changer le bruit des armes Oh, incroyable Oh, putain Oh non, mais ça me gâche Call of Duty Oh, ça me gâche Oh non, c'est bon, moi j'arrête de jouer, c'est bon Non, mais j'arrête de jouer, les gars Ils ont changé le bruit des armes Mais que voulez-vous que je fasse à ça, moi ? Ils ont changé le bruit des armes Avant, c'était tadadadak Maintenant, c'est pouf pouf Non, non, mais moi, je peux pas Je peux pas jouer à un jeu Où on a changé le bruit des armes Voilà Non, mais, non, mais Il y a quelques youtubeurs, parfois Je vous assure, il y a quelques youtubeurs Ils me font rire Ils ont changé le bruit des armes Je prends pas Call of Duty Non, mais les gars C'est un peu une blague, non ? Rien Ouais, mais je retrouve pas le bruit de mon sniper Ouais, mais je retrouve pas le bruit de mon MP5 Ouais, mais Vous êtes un peu débiles, les gars Voilà Bon, c'est pas grave, hein Il y a beaucoup de débiles Mais Vous êtes débiles Voilà C'est pas une honte Mais vous êtes débiles, tout simplement Voilà Moi, le fait que les armes ont changé En tout cas, le bruit des armes ont changé Ça ne m'a pas gêné Au contraire, en fait Vu que j'ai un peu oublié Le bruit des armes de base Bah, c'est cool d'avoir des bruits nouveaux Et voilà Bon, il n'y a pas de Il n'y a pas de scandale à faire Il faut un peu arrêter de De tout le temps chercher À faire des polémiques Pour pas grand chose Voilà Euh, dit Le jeu, il est un peu compliqué Il est très compliqué Il n'est pas compliqué Alors, le jeu Il est, comment dire Tout dépend de la difficulté que vous prenez Quand vous jouez en deuxième classe Honnêtement, il n'y a aucun challenge Vous le faites, le jeu comme ça Vous tirez, vous rechargez Il n'y a vraiment aucun challenge Vous retrouvez les mêmes maps Et les mêmes missions Que le premier, Modern Warfare Donc voilà Il n'y a aucun problème par rapport à ça Maintenant, quand vous jouez au mode vétéran Il y a quand même des choses Qui ont été revues Notamment, la vie La vie Et là, on va en parler de la vie Il y a deux, trois choses De toute façon, qu'il faut que je vous parle Des gros points négatifs Et la vie, eh bien C'est le premier point négatif Les mecs Vous avez fumé Enfin, je ne comprends pas Le premier Il était très bon Que ça se voit en deuxième classe Commando Ou même vétéran Il n'y avait aucun problème Là Là, quand tu joues En mode vétéran Euh, comment dire Tu meurs en une balle Oui, mais tu joues en mode vétéran C'est normal ma gueule Alors, oui Ok D'accord C'est vrai que Je joue en mode vétéran Je meurs vite Ok, mais pas en une balle Oui, mais en vrai Oui, mais en vrai Je m'en fous Dans un jeu vidéo Tu ne meurs pas En une balle D'accord Tu ne meurs pas En une putain de balle Tu meurs en trois balles Quatre balles D'accord Mais pas en une balle Dans ce jeu Quand tu joues en mode vétéran Tu meurs en une balle Alors J'ai réussi A faire tout le jeu En mode vétéran Mais putain T'as vraiment des passages Tu vas t'arracher Tes putain de cheveux Et tu vas balancer la manette Contre la télévision T'as vraiment des passages Horribles Horribles En mode vétéran Car les mecs Ils ont baissé La vie Pourquoi vous avez touché Au jeu Pourquoi vous avez touché Des choses On peut en mettre Des choses Mais ne touchez pas Aux fondamentaux Du premier Modern Warfare Et ça Je vais en parler Y'a beaucoup de choses Qui ont changé Et en mal Et en mal Et la vie En fait partie Y'a pas des bonus Des missions bonus Je sais pas Des choses en plus Non Y'a rien Qui a été rajouté Dans ce Call of Duty Vous avez les mêmes maps Les mêmes missions Que le premier Et c'est vrai Que c'est un peu décevant De voir qu'ils ont pas fait De bonus Des missions bonus Pour avoir Je sais pas Pour avoir des missions en plus Voilà Non non Vous avez les mêmes maps Les mêmes missions Les mêmes Les mêmes trucs à faire Que dans le premier Modern Warfare Mais pourquoi pas Avec une édition Legacy 2.0 Vous débloquerez Je sais pas 10 missions en plus Payables à 80 euros Et les gens vont dire Ouais parfait Bah quoi Pourquoi pas On peut rêver Bon Alors Y'a d'autres choses Que tu voudrais dire Y'a des choses Oui Que j'aimerais vous dire Alors On va commencer par Quelque chose Qui est pour moi Impardonnable Dans ce jeu L'IA Alors L'IA Je crois Que J'ai joué A l'un des jeux Les plus Buggés En termes d'IA Les plus Buggés Du monde Les plus Buggés Du monde L'IA Elle est Mais horrible Horrible Que ça soit L'IA de vos alliés Ou l'IA de vos ennemis Vos alliés Ils vont vous bloquer Vos Vos putain d'ennemis Vont vous contourner Mais je ne sais pas comment Des fois même Des fois même Vous serez Je sais pas Cinq alliés Dans une zone Vous aurez l'ennemi Qui va venir Pour vous tuer En gros le mec C'est un kamikaze Il va venir Ouais Le mec Il va venir Comment un taré Mais l'IA Elle est horrible L'IA Elle est débile Vos alliés Ils vont vous Bloquer Mais de partout De partout De partout Dans des ruelles Dans des escaliers Même des fois Il fallait que je monte Dans un Dans un hélico En fait Et donc Vous avez Trois Quatre Soldats Qui descendent Les mecs Vous bloquent Les mecs Vous empêchent De monter Dans l'hélico Incroyable Vous aurez des choses Mais horrible Horrible Dans ce jeu Par rapport A l'IA Incroyable Dix ans après Dix ans après Vous avez des problèmes Qui sont encore plus Horribles Que le jeu de base Incroyable Comment c'est possible ça Comment c'est possible D'avoir une IA Encore plus horrible Que l'IA de base Mais l'argent Il va où L'argent il va où Les gars L'argent il va où Incroyable Incroyable D'avoir une IA Aussi conne Que dans ce jeu C'est pas possible L'IA Elle est débile L'IA Elle est débile 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 Incroyable Vos coéquipiers Qui vous bloquent C'est incroyable Vos ennemis Qui font tout Et n'importe quoi Et qui vous touchent A 500 mètres Qui font n'importe quoi N'importe quoi L'IA Elle est horrible Et pour moi Et bien C'est vraiment Impardonnable D'avoir Ce genre de choses En 2016 Voilà C'est pas normal 10 ans après Et bien on voit Qu'il n'y a eu Aucune amélioration Incroyable Et la putain de grenade Et la putain de grenade Combien de fois J'ai dit La putain de grenade Dans ce jeu Au moins Je dirais Au moins 100 fois Les grenades Dans ce jeu What ? What ? Les mecs Ils ont fumé encore Thierry On va mettre Un rayon de grenade Encore plus grand Pour bien emmerder Les mecs Ok Jean-Pierre What the fuck What the fuck Les grenades What the fuck Elles vous tuent Trop vite Elles vous tuent Trop loin Et les grenades Tu vas en avaler Dans ce jeu Ah tu vas en avaler Tout le temps Des grenades Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tu auras Un gros con Un gros enculé Qui va te balancer Une grenade Tu ne pourras rien faire Car tu auras Price Qui va te bloquer Ou tu auras Je sais pas Gaz Tu auras tout le temps Un connard de Cotipier Qui va te bloquer Le chemin Et tu vas crever Par une putain De grenade Et tu vas devoir Tout recommencer Génial What ? Pourquoi vous avez touché Aux grenades Bande d'imbéciles Bande d'incapables Pourquoi vous avez touché Aux grenades Il ne fallait pas toucher Aux grenades Et il ne fallait pas toucher A la vie Bande de cons Bande d'incapables Que vous êtes Bien sûr Qu'il ne fallait pas toucher Aux grenades Là on meurt Beaucoup trop vite Et what the fuck Tout simplement What the fuck Les grenades C'est Les grenades Voilà Bon alors Globalement T'as bien aimé La campagne Globalement Et bien je dois dire Que la campagne A été plaisante A jouer Vu qu'on retrouve Le fameux Capitaine Price On retrouve Nos bons vieux Soldats de l'époque Donc Gaz Et tous les autres C'est cool C'est cool Malheureusement Il y a quand même Des choses Qui m'ont gâché La campagne De ce Call of Duty Je vous l'ai dit Le fait Que la vie A été baissée Que les grenades Vous pètent à la gueule Que l'IA Elle est complètement A l'ouest Donc de ce fait Et bien il y a eu Beaucoup de choses Qui m'ont déçu Mais quand même Malgré tout La campagne Reste très jouable Et le fait De retrouver Soap De retrouver des maps Notamment la mission Camouflage Qui est quand même Pas mal Et le fait De revoir Makarov De revoir Zargaïef Ibram Zargaïef Voilà Il y a quand même Des choses Qui font plaisir Et graphiquement Il y a quand même Pas mal D'efforts Mais malgré tout Je m'attendais Quand même A mieux Je m'attendais A quelque chose De mieux Je m'attendais A avoir des bonus Je m'attendais A avoir D'autres choses Et là Malheureusement Une fois Que tu as fait La campagne Et bien Tu passes Au multi Et la campagne Une dure Pour ma part En tout cas Elle n'a pas duré Comme je l'aurais voulu Voilà Tu retrouves La même La même durée de vie Donc voilà C'est cool Mais pour moi Il y aurait pu avoir Beaucoup d'autres choses A mettre Dans le jeu Donc Donc voilà Globalement J'ai quand même Bien aimé Mais il y a des choses Qui auraient pu Être rajoutées Et Et voilà Tout simplement Est-ce que Il y a un épilogue Dans le jeu Tu vois Genre une mission Pour conclure Alors oui Il y a un épilogue Pour conclure Le jeu Par contre Pour la faire En mode vétéran Je peux vous assurer Il faut être un coréen Il faut être un coréen Je ne comprends pas Comment on peut faire La mission Bonus Enfin bonus La mission épilogue De ce jeu En étant quelqu'un de normal Je ne comprends pas Quelqu'un de normalement constitué Ne pourra jamais Réussir A faire L'épilogue De ce jeu A moins d'être né En Corée du Sud A moins d'être né En Corée Il n'y a aucun moyen De faire La mission Donc la mission Épilogue De ce jeu Voilà Le multi Le multi Le multi Le multi Alors oui oui Le multi Le multi Le multi Bon alors le fameux Multi joueur Je vais faire court Pour moi Le multi C'est De la merde Tout simplement J'ai pas beaucoup joué Mais Écoutez Ok C'est cool De retrouver les maps De retrouver les armes De retrouver Le fameux Call of Duty 4 Ne pas avoir 50 000 kill tricks Des bombes nucléaires Des chiens Tout le bordel On a un drone Bombardement Hélicoptère Et voilà C'est cool On a pas un jeu Avec des Des trucs Qui volent Des machins Qui pètent Non voilà C'est un jeu Calme Basique Basique Pardon Et voilà C'est pas un jeu Qui va vous péter la gueule C'est cool C'est cool Voilà Ça c'est bien Mais quand même Il y a des choses Qui ne vont pas La vie Les grenades Eh oui Parce que les mêmes défauts Qu'on a dans la campagne Vous les avez Dans le multi Les clés morts Héhé Euh Et notamment La communauté Voilà Les gars Je commence à croire Qu'on pourrait vous mettre Le meilleur jeu au monde Euh Vous mettez la communauté De call off Dans un jeu Comme ça Eh bien Le jeu devient Injouable Et voilà Dans ce jeu Vous avez Le problème Que Euh Le jeu Il est quand même Pas mal Il y a beaucoup de choses Qui me plaisent Dans le multijoueur Les maps Les armes Euh Les environnements Euh Le sniper Bref Beaucoup de choses Me plaisent Mais le problème C'est que la communauté Elle est Horrible Elle campe Elle ne bouge pas Et euh Bah c'est quand j'ai vu Qu'il y a pas mal de campeurs Que j'ai compris Que call of duty N'était plus pour moi Voilà J'ai compris que J'ai compris que J'ai passé un cap Qu'aujourd'hui Je peux plus jouer Un jeu comme ça Où il y a que des campeurs Où il y a que des gens Qui ne pensent qu'à Qui ne pensent qu'à leur vie En fait Ils jouent pas au jeu Et ils jouent leur vie Et euh Quand ils bougent T'as l'impression Qu'ils vont bouger en vrai Tu vois que Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Oh putain Tu vois Non mais Non les gars C'est qu'un jeu vidéo C'est qu'un jeu vidéo Campé comme ça Je ne comprends pas Et j'ai compris Que voilà C'est plus ma cam C'est plus mon truc De jouer à des jeux Comme ça De jouer à des jeux Où Où les gens Rage Où les gens Ne bougent pas De leur De leur trou Où je meurs en deux balles Voilà Les gars Non Le multi Il est pas mal Mais voilà La communauté Pour moi Elle est horrible La vie Elle est pas assez haute Les grenades Me tuent trop vite Il y a beaucoup de choses Qui ne collent pas Dans ce multijoueur Et honnêtement J'aime bien y jouer Tu vois Une heure Ou deux heures Avec un pote Avec une pote Mais je sais Que j'y passerai pas mon temps Et que je jouerai jamais Seul Un jeu comme ça Car Tu pètes vite un câble Et Je vous l'ai dit Dans fifa Je ne joue pas un jeu vidéo Pour péter un câble Je joue pour m'amuser Donc la campagne M'a plu Malgré tout Mais Le multi Je dois bien vous avouer Que j'y ai pas passé Un temps Un temps incroyable Voilà Y'a-t-il des modes de jeu En plus Que le Call of Duty De base Tu vois Des modes de jeu Genre Je sais pas Des médailles Alors oui Y'a des modes de jeu En plus Genre Le mode de jeu Avec des médailles Comme j'ai dit Bah en fait Tous les modes de jeu Qu'on a depuis Call of Duty Black Ops Ont été mis Dans ce Call of Duty Donc c'est cool D'avoir Tous les modes de jeu En fait En un jeu Donc voilà Je ne sais pas S'il manque un mode de jeu Mais la plupart des modes de jeu Ont été mis Et c'est cool On a également Le mode de jeu Match en cage Qui fait son retour Donc un mode de jeu 1 contre 1 Donc voilà C'est cool Et j'aime bien Le fait que Le jeu a été Garni De tous les modes de jeu Présents depuis Black Ops Bon pour conclure Parce que j'ai pas que ça à faire Il faut que je mette un dislike Après Alors Pour conclure Et bah écoutez Call of Duty Modern Warfare Remplit son rôle Le jeu est bien Le jeu il est quand même Cool à faire La campagne Elle est cool Malgré les problèmes Que j'ai pu Vous dire Mais Malheureusement Euh Pour moi Pour moi Eh bien Il y a beaucoup de choses Qui ont été changées Pourquoi J'aimais bien Call of Duty 4 De base Car pour moi Le jeu était parfait Il y avait Rien à toucher Le jeu était parfait Que ça soit La vie Les grenades Euh Le multi Le multi Tout était parfait La communauté Tout était bien Aujourd'hui On a les grenades Qui ont changé La vie Qui est plus basse La communauté Qui est totalement dégueulasse Bref On a tout Qui a changé Et donc Le fait Que la plupart des choses Ont changé Rendre le jeu Beaucoup moins bien Que l'original Maintenant Est-ce que le jeu Est mauvais Non Le jeu est cool Le jeu est sympa Et pour les gens Qui n'ont jamais joué A Call of Duty 4 Et bien Ça vous laisse l'occasion D'y jouer Et de profiter Du jeu Mais Pour des gens Comme moi Qui ont connu Call of Duty 4 A l'époque Et bien Je n'aime pas vraiment Et je dois bien vous avouer Que c'est pas un jeu Qui va me rester Dans la tête Il y a beaucoup de jeux Que j'attends Dishonored Battlefield Il y a beaucoup de jeux Que j'attends plus Que Que de jouer Une heure ou deux Au multi De ce jeu Oui C'est un jeu cool Oui C'est un jeu Qui est quand même Sympa Et on peut y jouer Avec des potes Maintenant C'est pas non plus Une révolution Et C'est pas un jeu Qui va Qui va rester Dans la mémoire De pas mal de gens Voilà Donc Un bon jeu Mais Quand même Une déception Car je m'attendais Peut-être A quelque chose De mieux De la part Des développeurs Du premier Call of Duty Modern Warfare Bon ben voilà Écoutez J'espère Que la vidéo Vous aura plu Et Je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Portez vous bien Bonne journée Bonne soirée Et bye bye Ciao Bravo La victoire Est à jour Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy